Romains 11, 16 à 18 Si les prémis sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 18 Ne te glorifie pas au dépend de tes branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Nous vous souhaitons le bienveni dans la présence du Seigneur. On ne perd rien dans la présence de Dieu. Je bénis la présence de nos soeurs, de nos frères qui viennent de très loin. Je vois Maman Malou qui est là, qui est une deuxième gare là-bas. C'est très loin, c'est à peu près dans les 5 kilomètres d'ici. Il faut montrer à Dieu que vous l'aimez, mon frère. Il ne faut pas venir seulement à l'église pour chercher des choses auprès de Dieu. Montre à Dieu par une attitude que tu l'aimes. Avant-hier, j'étais béni, je vis Maman Marie sortir du boulot directement à l'église. Sans même penser à manger, parce qu'on a quitté ici aux envies. C'est 20h30. J'avais dit, c'est à 7h que tu vas manger. Quel amour pour le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens n'aiment plus le Seigneur. Les gens aiment plus ce que Dieu donne. Ils aiment plus les biens de Dieu. Mais ils n'aiment pas Dieu. Mais toi, tu dois faire la différence. Nous continuons dans notre programme. Ceux qui sont en direct avec nous, continuez à partager ces messages sur votre page Facebook. Partagez à d'autres amis. Certaines personnes nous suivent aussi. Nous avons reçu les réactions de nos frères d'Argentine. Il y a une sœur qui nous a suivi là-bas. En Amérique du Sud, hier, il nous a parlé sur WhatsApp sur ses impressions. Que Dieu te bénisse avant nous. J'avons aussi récit la réaction de Canada et des Etats-Unis. Beaucoup de gens nous ont suivi hier. Que le Seigneur vous bénisse avant nous. Alors que vous êtes en direct, continuez à partager à d'autres personnes. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler des portes d'entrée des démons ou des malédictions. Les portes d'entrée des prisons spirituelles. C'est quoi les portes d'entrée ? Nous l'avions expliqué le premier jour. Les portes d'entrée, ce sont des voies, des canals par lesquelles la malédiction peut venir dans la vie d'une personne. Par lesquelles les envoûtements peuvent entrer. Par lesquelles les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne. C'est ce que nous appelons les portes d'entrée. L'objectif poursuivi dans ce message. Premièrement, c'est que chacun de nous comprenne c'est quoi les portes d'entrée. Et deuxième but poursuivi dans ce message. C'est qu'après avoir compris les portes d'entrée. Que nous soyons chacun capables de les fermer. Parce qu'il y a d'autres malédictions qui ne peuvent pas entrer dans votre vie. Si vous-même, vous n'ouvrez pas la porte. Il y a d'autres démons qui ne peuvent rien dans votre vie, dans votre destinée, dans votre corps. Si vous-même, vous n'ouvrez pas les portes. Et ça va dire que je suis en train de me dire qu'il y a d'autres malédictions qui ne peuvent pas entrer dans ce message. Donc le but de Dieu dans ce message, c'est qu'après avoir entendu et compris ce que c'est les portes d'entrée. C'est que vous soyez capables de le fermer. C'est très important. Et troisième but, après avoir fermé les portes, tu dois les maintenir fermés. C'est ça le troisième but. Parce qu'il y a certaines personnes qui ouvrent les portes aujourd'hui, qui ferment demain, mais après demain, quand le diable viendra avec pression, il ouvre encore des portes. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les tentations, les pressions de l'église. Il peut résister aujourd'hui, demain. Pression, pression, il cède. Voilà pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit oui. Et si tu n'es ni chaud ni froid, tu vas te faire mal. J'attends qu'il n'y a qu'à dire Amen. Alors, à titre de rappel, jusqu'ici, on a mentionné plus ou moins cinq portes d'entrée. Amen. Vous pouvez entrer dans notre page Facebook. Vous verrez les parties précédentes de ces messages. On a mentionné plus ou moins cinq portes d'entrée. Première porte d'entrée, nous avions parlé de l'hérédité. Les choses que nous recevons par les sangs. Les démons qui entrent dans nos vies par les sangs. Les démons qui entrent dans nos vies par les sangs. Par nos racines de famine. Les malédictions que nous héritons par les sangs. Deuxième porte, c'était la sexualité. Par la voie de la sexualité. Tu peux être victime des démons ou des malédictions. On a parlé aussi des troisièmes portes qui sont les envoûtements. On peut aussi vous envoûter. Et quatrième porte, c'était le fait de critiquer les hommes que Dieu a établis. Parce que tout ce que tu as comme travail dans ta vie, dans l'église, critiquer ton pasteur, critiquer les serviteurs de Dieu qui travaillent autour de ton pasteur, critiquer les responsables des départements, tu ouvres les portes d'entrée aux malédictions. Et là, cette fois-là, ce n'est pas le diable qui te maudira, mais c'est Dieu lui-même qui te maudira. Parce que Dieu est en train de résister à son autorité. Et souvent, ceux qui font ce travail-là, de critiquer les pasteurs, de critiquer les hommes que Dieu a établis dans les vies, ce sont des sorciers. Si tu les suis en fond, ce sont des sorciers. Parce qu'un sorcier résiste à l'autorité des dieux. Et quand tu entres dans ces clics-là, tu peux capitaliser des malédictions. Et les malédictions ont plusieurs signes. Mais j'ai mentionné au moins sept. Premièrement, si la malédiction te poursuit, tu vas remarquer les blocages, les freinages, la sécheresse, l'esprit de perte, l'esprit de dépense, l'esprit de destruction, et toutes sortes de maladies qui ne disent pas leur nom. et une succession des événements négatifs. Ce sont des signes qui indiquent que tu es sous la malédiction. Alors, n'entrez pas dans ces clics-là des gens qui critiquent les serviteurs. Parce que Dieu n'a jamais choisi des hommes capables. Dieu n'a jamais choisi des hommes parfaits. Amen. Oui, tu connais ses faiblesses, mais Dieu l'a établi. Dieu l'a oué. Tu dois l'accepter. Lisez la Bible. Même quand Dieu a choisi Moïse, il a fait des faiblesses. Qu'est-ce que Moïse a dit? Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai bégay. Comment il reste devant Farah? J'ai les grands rois. Je ne saurais pas. Tu es la capacité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Même quand Dieu a appelé Jérémie, il dit, mais Seigneur, comment je l'ai? Je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, ton enfance ne me dit rien. Je veux tes capacités. Et Dieu l'a capacité. Il lui a dit, je t'ai fait comme une forte mirale de rang. Il te ferait la guerre. mais il n'était vaincant pas. Et c'est ce qui est passé. Voyez? Dieu fonctionne comme ça. Alors ne soyons pas cette génération maudite qui ont opté comme travail pour critiquer les serviteurs que Dieu a établi. c'est comme le dimanche. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ok? Ne touchez pas à mes oins. Et la Bible dit, qui es-tu pour juger les serviteurs? Il t'agisse de jouer les serviteurs? Tu as aussi tes faiblesses. Parce qu'il faut faire des risques. Amén? Il ne faut jamais courir ces risques-là. Parce qu'il est que celui-là, c'est très important. Et très souvent, toi-même, tu es un peuus que tu acceptes. Les gens critiquent des serviteurs et des agents nemenarent pas de escritoris. Mais tu autorises que cet homme là il te prépare pour toi. Il t'impose la main. Tu es un peu. J'entends quelqu'un dire Dis à ton voisin si tu as cette vie là Abandonne cela Ce n'est pas une bonne foi On a parlé des cinquièmes portes Une vie de désobéissance Lorsque tout ce que Dieu a comme travail C'est s'obéir à tout ce que Dieu dit Tu ouvres des portes dans le ciel Les démons entreront Les malédictions viendront Tu désobéis à Dieu Tu désobéis aux instructions Que Dieu donne dans l'église Tu ne respectes rien Et tu ne viens que pour que Dieu te bénisse Voilà pourquoi Certaines bénédictions n'arrivent pas Si c'est une porte d'entrée Parce qu'aujourd'hui on va voir Deux portes où Dieu va prier Avant bien la prière On va écouter les témoignages Amen Sixième porte d'entrée C'est à des dimensions Sixième porte A C'est les milieux que l'on fréquente Mon frère Ma soeur Il y a des milieux qui sont sourds Des malédictions Chaque terre a une histoire spirituelle Il faut faire très attention Amen Dans Romains qu'on a mentionné ici Parce que le contexte des Romains 11 Parle d'Israël Nous nous sommes Israël spirituel Dieu parla à Israël Il dit ceci Au verset 16 Des Romains 11 Là qu'on a lu La Bible dit Si les premiers sont sains La masse l'est aussi Si les racines sont sains Les branches les sont aussi Tout dépend de tes racines Le premier combat de votre vie C'est votre racine familiale Très important Et au verset 18 Dans la dernière partie Il dit C'est la racine qui te porte Ce n'est pas toi qui portes la racine C'est la racine qui te porte C'est quoi la racine? C'est tes origines familiales Les réalités de ta famille C'est ça qui te porte Tu es né à Kinshasa Tu es né dans la ville Mais tu n'as pas le sang Tu n'as pas aussi le nom Et tout commence par là Parce que chacun de nous Prend et développe d'abord La forme de sa famille d'origine Mais parlons du premier point Que j'ai mentionné Les milieux que vous fréquentez Amen Parlons des milieux J'aimerais mentionner deux versets Josué chapitre sixième Nous sommes à la conquête des Canans Josué chapitre six Nous lisons les versets vingt-sixième Josué six verset vingt-six Ce fut alors que Josué gira en disant Moni soit devant l'éternel L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho Il enjettera les fondements au prix de son premier mai Il posera les portes au prix de son plus jeune fils Dans le nord de Jéricho Et l'éternel vit avec Josué Dont la renommée s'est répandue dans tous les pays Voyez ? Nous sommes ici après la conquête de Jéricho Jéricho qui était la première ville Que les enfants d'Israël ont fait la conquête La Bible dit c'est Après avoir gagné ce territoire Josué a prononcé les paroles de Mali Sur cette terre-là Josué a dit On a détruit la ville C'est lui qui osera Reconstruire encore cette ville Quand il va commencer A poser la fondation Il va perdre son premier force Et quand il va terminer Il va construire Il place les portes Il va entrer Dans un côté de la 4 Son dernier fils va mort Voyez ? Cette malédiction est restée Plusieurs années Aujourd'hui tu es où tu es Quelle est l'histoire spirituelle de cette terre-là ? Tu as acheté cette parcelle Sur le plan physique Est-ce que spirituel Les hommes de Dieu ont déjà pris Tu as déjà eu le temps De détruire l'histoire Négative spirituelle Se trouvant sur cette terre Chaque terre a une histoire spirituelle Je vais te donner Je vais te le faire On va venir Je vais te le faire Je vais te le faire Je vais te le faire En fait Avant que nous venions ici Vous avez un peu Avant que nous venions ici Les hommes de Dieu Sez à vos chefs de Dieu Contrôle le territoire On est là Voyez-vous ? Et puis Cimetière Tu as récordé Tout le monde Je vais te le dire Les hommes de Dieu Tu connais les choses Qui se sont passées Là Tu sais Tu ne penses pas seulement que tu vois les cimétiers. Amen. Est-ce que tu sais les choses qui se sont passées là-bas? Tu commences par là. Chaque terre a une histoire spirituelle. Et dans le milieu, nous avons souvent contrôlé dans l'esprit des autres. Mais nous avons l'esprit. Et nous avons l'esprit de Marie et de la femme de nous. Amen. L'esprit de Marie et de la femme de nous, nous avons remarqué qu'il y a un mariage. Et tu remarqueras dans le milieu où il y a beaucoup de mariages à problème. Voyez? Il y a beaucoup de systèmes de Yakatovando dans ce milieu ici. C'est déjà un géant. C'est une histoire spirituelle établie dans ce milieu. Alors, quand tu viens habiter dans le milieu de l'esprit, Osoz approfondir vos mots qu'on a mis. Osoz zinna n'a mis. Histoire wanebola tayo. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a dit dans cette année. C'est l'année de communisme et d'intimité. Entre dans la profondeur. Il y a des gens qui sont inquiétants. Et nous en a mis. L'esprit des eaux est en place de la puissance et de la sorcellerie. Dans des milieux comme ça, la sorcellerie est en rage. si tu n'es pas profond avec Dieu leurs envoltements leurs mots de son seront sur vous les esprits des autres détruisent la vie des jeunes soeurs et les frères vous allez le marquer dans ce milieu il y a beaucoup des enfants parents oui il y a beaucoup des enfants parents pour moi les gens moi j'ai 25 ans un enfant parent moi j'ai 22 ans 3 enfants et ce que tu as il y a une capacité même ce sont ces parents qui sont en train ce sont des réalités c'est une histoire spirituelle établie dans ce milieu ce que vous avez dit c'est une conscience que vous avez dit c'est une histoire où vous avez dit c'est une histoire et le diable est en train de te distraire pour ne jamais chercher à rencontrer Jésus donner ta vie à Jésus ils ont commencé à prier Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 31. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et celui qui a été marié là Quelle est sa vie dans le mariage Est-ce qu'il prospère Il y a des terres qui sont sous la malédiction Vous ne pouvez pas imaginer mes amis Alléluia Il faut faire très attention C'est toujours verset 16 Chapitre 16 C'est un ingénieur Et je connais l'histoire par coeur Qui a osé Dès son temps Au verset 34 Dès son temps Elienne de Bethel Bâti Jérigo En jetant le fondement Au prix de Birame Son fils est né Quand il a commencé la fondation C'est un ingénieur Jérigo 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 C'est un ingénieur Je ne peux pas imaginer Tout ce qui brille N'est pas l'or C'est un ingénieur Il y a un ingénieur C'est un ingénieur Il y a 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 un ingénieur Tout ça C'est l'influence du milieu Il y a un ingénieur Il y a un ingénieur Chaque terre a une histoire spirituelle Quand cet homme a osé le fondement Malédiction n'est sonnée Donc il a fini Et il posa les portes Au prix des secondes Son fils plus jeune Selon la parole Que l'éternel Avait huit par Josué Plusieurs années avant Voyez Je vais te poser une question Quelle est l'histoire De la terre où tu habites L'ignorance C'est une porte d'entrée aussi aux démons On verra ça plus tard La Bible dit ceci Mon peuple est détruit A cause des démons C'est ça Mon peuple est détruit A cause des sorciers Parce qu'il leur manque là Quelle estить Connaissance Voyez litterance Si la Bible dit Tu n'as pas dit C'est une langue Quelle est la vie chrétienne Quelle a été八ème Lui a donné Quelle est un homme Donc il est allé Lui a une l'équipe Quelle est l' Tombini Quelle est la lumière Il n'existe à l'église Quelle est la Bible Quelle est la Bible Quelle est la Bible Quelle est la pluie Kalé Mais dans mon corps Tout ce que je suis C'est écrit ici, je ne suis pas en train de raconter des histoires, je suis sérieux dans ce qu'il y a. Je suis sérieux dans ce qu'il y a. Amen. Amen. Je suis sérieux pour tout simplement, tu es trop, Nicolo, Nicolo. Amen, Amen. Alors, chaque terre a une histoire. Les milliers jouent un rôle très important dans la destinée d'une personne. Il y a certaines prophéties qui ne s'accompliront qu'elle sur certaines terres spécifiques. Et ce n'est pas le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi chaque fois autour de nous, il y a une mission où je dois me déplacer. Et chaque déplacement joue un rôle important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Très important. Il y a certaines terres qui possèdent des informations négatives concernant la vie de certaines personnes. Il y a certaines terres qui possèdent des informations négatives concernant la vie de certaines personnes. Jérémie 29, verset 29 à 30. Jérémie 29, verset 29 à 30. Écoute la parole de l'homme. Écris les noms de cet homme. Comment un homme privé d'enfants ? Est-ce que ce qui est privé d'enfants ne veut pas dire forcément être stérile ? Ça veut dire que être privé d'enfants, ça veut dire que tu peux avoir des enfants, mais des enfants qui ne marchent pas. Jérémie 29, verset 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 30. Alléluia. Tout ce qu'il fait comme vie, tout ça, des choses comme ça. Quand les parents sont dans leur diplôme d'Etat, ils ont diplôme à l'université, mais ils ont des problèmes, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes pour les autres. Quand ton papa est dans le pays où on nous est caché, mais pour ça, on s'est retrouvé dans le tribunal, au Samba, donc tu es privé d'enfants. Donc, il n'y a aucun enfant qui aujourd'hui, soit un homme qui est à côté de ma peau, il est à sonner. vous voyez la terre a reçu cette infirmière mais quand tu arrives dans cette terre il y a une histoire où il y a une histoire il y a une histoire privée d'enfants ok on l'a dit donc ma fille a reçu une histoire deuxième histoire écris le nom de cet homme comme celui dont ses jours ne seront plus prospères il y a une histoire de il y a un cuales韩 conversations la terre a reçu de maut avant, tu rentres dans cette histoire Et si tu n'as pas Dieu, il n'y a pas de répéter l'histoire d'Ouah. Voyez ? Troisième histoire écrite. Écrit les noms de cet homme. Comme celui qui ne réussira pas à occuper le trône. Et de régner sur Jida. Ça veut dire quoi ? Si tu fous la plante de tes pieds à l'arabe. Tu n'occuperas jamais un poste d'élévation. Et de domination. Nous sommes milliers d'Aubimba pour nous aider. Et d'ici, les quartiers d'Aubomara ont eu à la maison. Moi, je suis à l'homme. Moi, je suis à l'homme. Mais pourquoi tu n'as pas dressé à l'homme ? Je ne sais pas si je n'ai pas dit que tu as dit. Je n'ai pas dit que tu as dit qu'il est à l'homme. Je n'ai pas dit que tu as dit qu'il est à l'homme. Et moi, je n'ai pas dit que tu as dit. Mais tu as vécu à l'homme. une part qui sanctions leurs témoins de cotisation courant mais 70 et 500 francs vous comprenez que nous sommes ici Il n'y a pas d'autre chose. 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 Mon frère, les choses que je vous dis sont sérieuses. Voilà pourquoi certaines personnes qui ont fait de grandes destinées avec Dieu comme Abraham Dieu était capable de bénir dans la maison de son père. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? J'ai un plan avec toi. J'ai un programme avec toi. Je veux que tu deviennes source de bénédiction. Je veux que tu deviennes une grande nation. Mais tu dois quitter la maison de ton père. Vous voyez ? Quand je lis ces versets-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que Abraham a dit que Abraham a dit l'homme ? J'ai dit que Abraham a dit que Abraham a dit l'homme ? C'est une leçon pour nous dire. En tout cas, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose.